Hello tout le monde c'est Redfish et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un petit peu plus chill où je suis juste en train de dessiner dans mon carnet donc ça c'est mon sketchbook actuel celui que je suis en train d'avancer de manière très très lente parce que j'ai énormément de travail donc je ne peux pas beaucoup dessiner par rapport à certaines périodes où je dessine beaucoup plus même en cours, là ça devient vraiment chaud de vraiment dessiner en ce moment donc j'ai décidé de faire un dessin vraiment beaucoup plus chill, relax que d'habitude disons donc beaucoup plus calme comme ça, chouette, voilà quoi donc pour ça j'ai décidé de partir sur un style beaucoup plus simple et vraiment quelque chose qui me plaît esthétiquement sur lequel je ne me suis pas compliquée la vie c'est à dire quelque chose que je connais donc je me suis dit qu'une fille plante ce serait parfait parce que du coup j'en fais souvent et voilà j'ai un peu improvisé sur le coup j'ai décidé de complètement même improviser sur ce dessin parce que ça me calmait c'était juste histoire de dessiner parce que j'en avais vraiment trop marre de bosser et puis dessiner ça me détend donc j'ai décidé qu'aujourd'hui on se détendrait tous ensemble en gros si vous voulez vous pouvez juste me poser à côté de vous disons la vidéo comme ça et puis moi qui dessine de manière relativement lente à côté et puis pourquoi pas dessiner en même temps que moi voilà ça c'est vraiment comme vous voulez après je sais que d'habitude les vidéos style draw with me dessiné avec moi c'est des vidéos qui durent super longtemps où le dessin est en temps réel mais je pense que c'est pas nécessaire et surtout j'aurai sûrement pas le temps d'enregistrer pour 45 minutes de vidéo donc voilà disons que c'est pas vraiment un draw with me mais que l'intention est là et voilà au pire vous pouvez juste regarder la vidéo en faisant autre chose ou en juste regardant la vidéo parce que de toute façon je dessine donc comme d'habitude quoi faites comme vous voulez et donc du coup j'ai décidé de partir sur un dessin où je vais exclusivement utiliser des crayons et de l'eau en fait et mais un passo, de l'eau et c'est tout j'ai utilisé un tout petit peu d'aquarelle aussi un petit peu et c'est mes aquarelles Van Gogh comme d'habitude et puis voilà donc j'ai fait un premier dessin là comme vous voyez à l'écran avec juste du critérium normal franchement j'ai fait ça en peut-être 5 minutes et puis j'ai gommé un peu avec une gomme mi-de-pint c'est à dire que j'ai effacé mais pas complètement pour qu'on voit encore le trait mais pour pas qu'il soit encore très très visible comme ça je peux passer par dessus avec les crayons incorréllables comme vous voyez maintenant là je suis en train de passer avec un crayon noir que je taille avec du papier de verre sur le côté je fais ça avec mes crayons qui sont un peu de meilleure qualité que la qualité élève parce que c'est vrai que des crayons assez chers si tu les tailles tout le temps avec un taille-crayon au bout d'un moment il t'en reste plus beaucoup alors que finalement tu pourrais aussi bien tailler seulement la mine c'est ce que je fais c'est fait pour c'est du papier de verre fait pour mais je pense que ça marche avec n'importe quel autre papier de verre genre pas trop fin mais pas trop épais non plus et en gros je vais juste faire une pointe sur la pointe pour éviter d'user tout le bois tout le temps et ça fonctionne très bien si jamais et puis voilà donc ça c'est juste un truc où tu peux arracher la petite bandelette de papier de verre et puis voilà c'est fait pour mais je pense que ça fonctionne avec n'importe quel autre papier de verre après ce serait un peu con de prendre du papier de verre pour faire pour ça mais bon enfin voilà quoi on s'entend moi j'ai ça comme accessoire du coup avec mes crayons parce que c'est des crayons quand même un tout petit peu plus chers que la normale alors oui vous allez me dire pour un crayon ça change pas beaucoup ça fait genre peut-être un franc de différence en franc suisse mais à la longue quand t'as un crayon c'est vrai que ça fait vite la différence et du coup voilà je gribouille avec ces crayons donc j'ai décidé de faire un line très 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 lisse j'avais envie d'un line lisse avec du crayon donc c'est vrai qu'on sent la texture du crayon c'est fait pour c'est fait comme un line avec des feutres mais ouais j'avais envie de cet effet là et en fait c'est des crayons qui sont aquarellables c'est à dire que si vous passez avec de l'eau dessus ça va agir comme de l'aquarelle donc ce qui était le plus compliqué mais en même temps que dont l'effet me va bien disons c'était de faire la couleur peau entourée par le noir c'est à dire qu'il fallait surtout pas que je touche avec l'eau le noir en fait qu'il y a sur le tour du personnage parce que si je touchais le noir j'allais avoir des espèces de traces noires du coup mais en soit c'était pas si compliqué c'est juste un petit détail je vous dis ça comme conseil essayez de ne pas toucher les bords quand ils sont noirs et sinon pour ce qui était de la queue et de la fleur j'ai vraiment passé avec l'eau directement sur le crayon pour créer des effets un peu de vert clair comme ça qui tire sur le blanc parce qu'on dilue un tout petit peu donc ça fait des effets enfin bref voilà quoi mais pour le noir j'ai évité parce que du coup ça aurait fait des taches noires sales alors que c'était pas le but j'avais envie que le tour de son corps soit noir les cheveux aussi et puis la queue verte et puis la fleur rose donc c'est un rose violet comme ça et du coup c'est ce que j'ai fait et donc pour la rose et pour la queue j'ai passé sur le line en fait pour créer la couleur et pour le corps j'ai juste pris de l'aquarelle avec une couleur peau comme je fais d'habitude ensuite pour ses cheveux bah vous allez voir la suite j'ai décidé de partir vraiment sur quasiment queue du crayon au début j'hésitais à potentiellement utiliser de l'encre puis je me suis dit que ça allait vraiment faire trop noir par rapport au reste qui est assez délicat au niveau des nuances et des contrastes donc là je suis partie vraiment avec le crayon et voilà ouais j'avais vraiment besoin de dessiner comme ça de manière super calme parce qu'avec tout le boulot que j'ai en ce moment j'ai un peu le cerveau en compote donc je serais pas vraiment capable de oups mon an dit a fait un bruit j'espère que vous avez pas entendu qu'est-ce que je sais ah oui oui j'avais tellement de boulot et tout ça que si j'avais voulu me lancer sur une pièce hyper compliquée ça aurait été un massacre parce que je me serais énervée sur les proportions et ce genre de choses parce que quand t'es fatiguée t'as pas forcément les mêmes capacités disons et du coup voilà donc c'est vraiment des dessins que je fais sans vraiment réfléchir à ce que je fais je laisse vraiment le crayon aller comme vous pouvez le voir là à l'écran c'est je laisse le poignet faire je réfléchis pas et c'est agréable parce que du coup moi ça me détend de ma journée parce que généralement je pose toute la journée mon cerveau marche à fond et voilà se détendre sur du dessin ça fait toujours vraiment du bien j'espère que ça vous stresse pas ma vidéo du coup là du coup ce week-end je suis encore en train de réviser et je pense que jusqu'à fin juin ça va être assez aléatoire le nombre de sorties de vidéos d'habitude j'essaye toujours de faire une vidéo par semaine mais là ça va être vachement compromis parce que du coup j'ai énormément de travail donc c'est pour ça que je fais cette vidéo vachement chill c'est aussi pour vous en parler parce que j'ai trop de travail en fait c'est juste ça mais après je reviens sans problème enfin moi ça me fait chier de ne pas sortir de vidéos donc je vais forcément en ressortir à un moment donné mais bref voilà c'est juste pour vous dire que du coup je serai moins productif qu'avant mais je pense toujours fort à vous d'ailleurs dès que je pourrai je recommencerai à faire des vidéos une fois par semaine voire deux cet été on verra comment ça fonctionne mais cet été normalement j'aurai beaucoup plus de temps pour en faire et voilà je pourrai aussi vous parler de mes avancées au niveau de mon TM le travail de maturité que je suis en train de faire en gros en Suisse on a ce qui s'appelle la matu c'est un genre d'équivalent mais vraiment entre grosses guillemets du bac parce que c'est pas du tout la même chose vous imaginez bien c'est pas du tout le même système en gros on l'a à 19 ans dans mon canton et ça change dans tous les cantons donc c'est vachement compliqué à expliquer j'écrirai bien ça une fois quand je vous parlerai de mes études mais en gros ouais j'ai un travail de maturité à vendre et le sujet que j'ai choisi c'est l'histoire de l'art et le thème cette année c'était le fantastique dans l'histoire de l'art donc c'est vraiment hyper intéressant comme TM donc je vous en parlerai dans une autre vidéo une fois quand j'aurai pu s'avancer ou bien même quand je l'aurai fini ça dépend comment est-ce que je me sens par rapport à ce travail et ouais je pourrais vous partager aussi les perles de ce que j'ai découvert parce qu'il y a vraiment des trucs hyper drôles dans le Moyen-Âge au niveau des représentations graphiques et tout ça c'est je pense que ça va vous plaire surtout que c'est des choses qu'on entend pas tous les jours donc c'est marrant mais du coup ouais c'est sur ça que je dois bosser en ce moment et puis aussi sur un semestriel de physique ainsi que des examens d'histoire enfin bref vous imaginez bien on a tous énormément de travail mais bref du coup plus les années passent plus ça va en s'agrandissant au niveau de la charge de travail que j'ai à supporter et du coup voilà mais c'est pas grave moi je m'en porte très bien j'aime bien travailler mais c'est juste qu'au bout d'un moment il faut passer les priorités en premier donc Youtube je vous adore mais là du coup les études c'est important et voilà donc c'est cool pour moi de sortir cette vidéo chill et de vous en parler de manière sympathique et puis ouais j'apprécie vraiment de pouvoir vous parler de ça et puis je sais que vous êtes une communauté super chou enfin je veux dire il y en a plein d'entre vous qui se travaillent qui font aussi des études et il y a des étudiants plus jeunes aussi mais vous comprenez déjà à quel point c'est n'importe quoi j'imagine enfin bref toujours est-il que c'est assez compliqué de gérer les deux en même temps et voilà moi j'aime toujours sortir des vidéos mais quand tu peux pas dessiner c'est vrai que ça devient une pression parce que du coup j'ai pas le temps de dessiner et t'as pas le temps pourtant même moi j'aurais été la première à vous dire un certain moment que ne pas avoir le temps de dessiner c'est une aberration mais c'est vrai qu'à un moment donné t'as plus le temps de dessiner surtout quand tu dois travailler sur beaucoup de projets surtout que je pense que pas mal d'entre vous le savent je fais énormément de musique à côté et cette année c'est un peu une année aussi charnière pour moi c'est à dire que j'ai fini j'ai fini mes années disons de certificat pour la contrebasse au niveau du conservatoire donc j'ai fait un récita public mais là j'ai du j'accompagne du coup lundi un gars pour son récita public et tout ça donc j'accompagne des gens j'ai des responsabilités je joue aussi dans un ensemble qui s'appelle la maîtrise de la cathédrale donc c'est un petit ensemble avec assez peu de musiciens qui accompagnent un chœur en fait du coup j'ai comme un petit peu de responsabilité pour ça aussi des choses comme ça donc ouais j'ai des responsabilités et du coup je dois être là et en même temps j'adore ça et en même temps du coup c'est aussi une pression et voilà donc pour tout gérer en même temps il faut forcément qu'il y ait des choses qui passent devant et derrière mais au final moi je trouve pas ça si grave parce que moi j'aime bien tout faire tout ça mais c'est vrai que là en cette fin d'année ça devient compliqué donc je serai beaucoup moins régulière au niveau des vidéos je sais pas du tout qu'est-ce que je vais pouvoir sortir qu'est-ce que je vais pas pouvoir sortir mais à mon avis ça va plutôt être rien jusqu'en tout cas le 3 juin 3-4 juin par là autour je pourrais rien sortir donc normalement la semaine je pense que 6-7 juin peut-être que j'arrive à sortir quelque chose mais d'ici là je pense rien si jamais rester là parce que cet été ça va aller beaucoup mieux et je vais pouvoir dessiner beaucoup plus et dessiner pour vous beaucoup plus et puis refaire des je dessine vos ossez ce genre de choses parce que j'adore ça et voilà je vous fais à tous de gros gros bisous puis je vous laisse apprécier la fin de cette vidéo et voilà à bientôt bisous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !